bonsoir à tous est ce que vous m'entendez bien bienvenue au live meeting de noël si vous m'entendez vous pouvez déjà écrire sur le chat pour rappel pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'événement nous accueillons ce soir clément et victor deux des cofondateurs de noël donc qui vont commencer par vous présenter le projet en une quinzaine de minutes et s'en suivra une une partie de questions réponses à peu près autour de 45 minutes si ici on a beaucoup de questions donc l'idée c'est de tenir de 19h de 18h à 19h donc bonsoir victor et bonsoir clément bonsoir meryl merci beaucoup pour l'introduction on va vous on va se présenter puis on va vous présenter un peu plus en détail noël et puis après avec plaisir pour répondre à vos questions bonsoir à tous merci d'être présents ce soir avec nous du coup moi je suis victor bréban l'un des trois cofondateurs de noël j'ai un parcours plutôt juridique et quand je met clément vous en reparlera et chez noël du coup je m'occupe de toutes nos relations avec nos partenaires et également des aspects communication et commerciaux avec avec clément clément deuxième des trois cofondateurs le troisième étant rafael notre directeur technique ingénieur conception mécanique spécialisée dans le développement de moteurs électriques donc moi clément je m'occupe des recherches de financement et également la partie plutôt administration et également sécurisation de notre coût de revient avec notamment la partie achat puisque j'étais acheteur auparavant on vous propose maintenant de vous présenter noël donc avec noël vous êtes peut-être vous le savez peut-être on a vraiment l'ambition de révolutionner la mobilité urbaine en particulier la mobilité deux roues pourquoi parce qu'avec rafael et victor dans les tous les trois motards donc on est tous les trois directement impactés par un peu tout ce qui se passe dans cet écosystème du deux roues et en particulier je vais peut-être commencer par ça vous avez peut-être vu là très récemment dans les derniers jours le stationnement qui devient payant pour les deux et trois roues essence notamment à paris et puis à terme dans les grandes villes avec des coûts un prix prohibitif du stationnement avec des abonnements qui vont monter jusqu'à 90 euros pour les résidents de la petite et moyenne couronne avec des tarifs de l'heure aussi très très dissuasif donc finalement il n'y aura que les deux roues électriques seront exemptés et ça vient mettre un peu d'eau à notre mort de manière générale le les vous savez peut-être les véhicules thermiques sont voués à être condamnés de nos sens urbains tout ça est dicté par le jeu des vignettes critères les vignettes critères ces petites pastilles que vous avez peut-être sur vos véhicules particuliers si vous en avez l'année prochaine 2022 c'est les critères 3 qui vont être interdits à la circulation dans les zfe les zfe c'est les zones à faible émission donc c'est toutes ces villes de plus de 150 mille habitants à terre donc qui régissent la circulation dans leur dans leur enceinte par par ce jeu des vignettes critères donc 2022 critères 3 interdites c'est un véhicule sur deux roues essence qui va être chassé de la circulation 2024 huit véhicules sur dix donc en fait tous les utilisateurs urbains de véhicules de roues à essence ont une épée de damoclès au dessus de la tête et en fait la réglementation qui devient assez punitive à grandement driver l'accélération de l'adoption du véhicule électrique sur le dos en face finalement on a peu d'offres en tout cas peu d'offres équivalentes il ya un grand écart en fait entre les quelques véhicules réellement équivalents et véhicules électriques équivalent aux véhicules thermiques mais qui sont vraiment très onéreux et une offre plutôt abordable de véhicules électriques venus d'asie principalement de chine en fait proposé par une série de pure player donc qui développe vraiment que des véhicules électriques notamment des marques niu super soko ya des a mais qui aujourd'hui ne séduisent pas les européens les français parce que les véhicules sont peu fiables et vraiment est vraiment cheap on en a acheté un avec noël et victor l'utilise régulièrement un niu on a déjà perdu deux fois l'écran qui sert de tableau de bord donc ça surprend un peu mais du coup ça ça nous laisse un boulevard un boulevard pour donner une seconde vie au parc en fait de véhicules en circulation véhicules thermiques en les électrifiant c'est pour ça qu'on a développé un processus d'électrification qui permet dans la journée de convertir un véhicule 100% électrique enfin thermique en véhicules 100% électriques et rechargeable sur une simple prise de courant cette promesse elle est possible par un pari fou avec noël et une poignée d'autres acteurs sur la conversion électrique de véhicules thermiques sur quatre roues il ya deux ans de ça et ça aboutit après un an de négociation avec le ministère de la transition écologique et solidaire un arrêté ministériel qui a été publié au journal officiel en avril 2020 et qui nous donne en fait un cadre réglementaire pour exercer notre acteur depuis nous avons eu la possibilité d'homologuer nos kits d'électrification qui est le graal pour accéder finalement au marché donc le kit d'électrification qui est vraiment le produit qu'on développe un produit qu'on distribue en b2b2c donc via un réseau de garage partenaires installateurs de nos kits se veut le plus facile et le plus rapide à installer donc on le on le développe pour qu'ils soient plug and play et c'est vraiment ce qui contribue à finalement au bon accueil de notre solution auprès des garages partenaires qui sont vraiment clés dans un système de distribution puisque finalement le temps d'installation du kit détermine grandement la marge laissée au garage partenaire une fois que le kit est installé finalement on s'affranchit de toutes ces contraintes à la circulation également au stationnement qui devient payant comme on l'a vu en l'introduction et puis de manière générale une approche dit tco donc vraiment total cost of ownership en prenant tous les coups d'entretien les coups par exemple le gain par exemple pourrait faire si on revend son véhicule thermique pour acheter un véhicule neuf ou thermique ou électrique toute cette approche là elle donne gagnante finalement l'oeil avec avec la revalorisation de l'existant pour redonner une seconde vie aux véhicules propres voici un exemple qui est finalement le le moins avantageux pour nail même si pour elle le présenter un peu différemment mais permet de voir le potentiel de la solution c'est l'exemple de la vespa 50 centimètres cubes qui électrifier revient à 1250 euros au client final ce prix il faut bien comprendre que il ya 30% de marge dont la moitié sont laissés au garage partenaire pour couvrir ses frais d'installation et l'autre moitié pour nail ce prix de 1250 euros c'est un prix facial et le prix payé entre guillemets par le client mais en fait l'aide est déduite sur facture c'est 2500 euros et donc en fait il ya des aides notamment la prime à la conversion qui vient être dès moment de l'achat par le garagiste qui fait l'avance des frais qui est ensuite remboursé par l'état d'ici deux à trois semaines et qui permet de diviser par deux le coût d'acquisition et en faire quelque chose de très intéressant sur la vespa 50 centimètres cubes pour vous donner un ordre d'idée un véhicule équivalent et c'est pourquoi c'est vraiment important de parler de véhicule équivalent une vespa électrique neuve coûte 6400 euros donc finalement pour un quart du prix de cette vespa électrique neuve soit 1250 euros on peut convertir cette vespa thermique qui est en tout point similaire à la vespa électrique vendue par piajo le marché qu'on adresse vous l'aurez compris c'est le marché des véhicules d'occasion le marché des véhicules de plus de trois ans de cylindrée égale à 50 ou 125 cm cube en france puisque aujourd'hui notre arrêté ministériel est français bien sûr à terme nous aurons désolé nous avons déjà mais nous aurons la possibilité d'avoir des ambitions à l'international notamment dans les pays frontaliers que sont l'italie l'allemagne ou encore l'espagne qui après la france sont les plus gros marchés de deux roues en europe la manière dont son adresse ce marché vous l'aurez compris c'est ce jeu des garages avec dans un premier temps le développement de kits sur un marché qui est certes de niche qui est celui des véhicules anciens mais qui a permis de réellement comprendre le processus d'homologation ce qui nous était demandé les attendus et finalement maîtriser ce processus pour voir le répliquer de manière beaucoup plus rapide et pouvoir adresser un marché beaucoup plus mass market donc cette première étape consistait à homologuer ses premiers kits ces choses faites avec le kit solex qui était le premier kit homologué en france donc là il est devenu la première entreprise ans à avoir homologué un véhicule à l'électrique converti à l'électrique et ont suivi la peugeot 103 et très bientôt les vieilles vespa et dans un second temps c'est notamment ce que va financer cette levée de fonds en partie menée sur l'état on va élargir grandement les kits disponibles et homologués aux véhicules notamment plus modernes notamment les 50 cm3 les 125 cm3 pour adresser une demande beaucoup plus forte notamment de gens qui font des trajets domicile de travail et qui on l'a vu en introduction sont directement impactés par ces mesures liées à la restriction à la circulation et au stationnement qui devient payant donc il nous semble important de vous préciser que tout cette démarche on se devait de la concrétiser par le lancement de précommande en amont de finalement le lancement effectif et on a rencontré un bon succès à ce niveau là donc là maintenant c'est quasiment 200 précommandes les chiffres n'ont pas été actualisés à la date du jour 200 précommandes qui représentent un peu plus de chiffres d'affaires estimatifs qui ont été accumulés et qui vont nous permettre de sécuriser notre objectif pour 2021 à savoir livrer 250 véhicules en tout cas en grande partie et réaliser 400 millions de chiffres d'affaires pour cette année et mettre aussi dans une bonne position pour pour l'année prochaine 115 véhicules vont être livrés cet été donc bien notre réseau garage partenaire et on est déjà en train de préparer le prochain match de production pour satisfaire cette demande qui est de plus en plus croissante pour ce faire donc on développe ce réseau de garage partenaire j'en ai déjà parlé il est en clé dans le système de distribution de noël et également comme barrière à l'entrée puisque la clause d'exclusivité consigne avec les garages partenaires en fait un atout très important qui permettrait de d'empêcher un concurrent à de s'établir directement à l'échelle nationale et il serait obligé de contractualiser avec d'autres garages mais il n'y en a pas énormément d'autres aussi spécialisés que ceux qu'on a contractualisé ou alors d'ouvrir des garages en compte ces garages finalement ils nous servent également d'un moyen d'acquisition de clients puisqu'ils travaillent leur base clientèle en local dans leur zone de chalandise et ramène énormément de clients ça peut paraître anecdotique par exemple eric la convention la photo qui est le premier garage qu'on a formé déjà rassemblée plus de 20 précommandes donc à castres et donc ça permet réellement de rendre la solution disponible à l'échelle nationale tout de suite et victor vous en parlera sûrement dans le temps de questions réponses on vient de s'associer à feu vert et qui nous ouvre du coup l'intégralité de ces garages qu'on va former progressivement et qui du coup nous permet de passer une échelle nationale tout de suite et de rendre la solution noël disponible partout un petit mot sur les partenariats b2b qui sont un petit peu moins prioritaires en termes opérationnels mais qui sont intéressants puisqu'à moyen terme pour nous apporter des affaires quand même volumineuses donc bien sûr la mutuelle des motards vous en avez peut-être déjà entendu parler c'est visible sur le site premier acteur b2b à nous faire confiance alors sur la partie assurance mais également sur la partie électrification avec trois véhicules qui nous ont été confiés et également des partenariats intéressants avec des spécialistes de la livraison des spécialistes de la mobilité urbaine ou encore des constructeurs puisque des partenariats de co-développement vont pouvoir voir le jour à moyen terme avec des acteurs en l'occurrence piaggio avec qui on avance bien sur du co-développement de véhicules non pas d'occasion mais cette fois ci neuf où l'idée est d'électrifier des véhicules qui sortent de leur ligne de production sans moteur et c'est ce que piaggio est en train de faire d'homologuer le véhicule sans moteur pour que noël puisse dans un second temps intervenir installer un kit d'électrification et pouvoir revendre le véhicule au réseau de distribution de la marque en termes de concurrence vous l'aurez compris le marché est assez récent il a été ouvert officiellement en avril 2020 avec l'arrêté ministériel donc finalement aujourd'hui c'est c'est plutôt des initiatives et des projets un peu naissant auxquels on fait face beaucoup de gens nous ont contacté en disant qu'ils voulaient lancer un projet de rétrofit d'eau en donnant des conseils mais finalement les rares projets qui émergent très concentré sur un marché de niche qui est celui des véhicules de faible cylindrée est plutôt ancien là où noël avec l'approche industrielle qu'on a est finalement assez généraliste on adresse tout type de véhicules on a commencé par les anciens parce qu'on voulait en trouver ça plus facile ça nous permettait d'accéder plus rapidement au marché mais on va très rapidement se diriger vers des véhicules modernes et on fait des véhicules de toutes cylindrées donc on permet d'avoir une approche beaucoup plus globale en termes d'impact je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est associé avec l'ITA pour cette campagne de financement participatif c'est que ça fait partie de notre ADN l'engagement de noël c'est de donner une seconde vie respectueuse de l'environnement à votre véhicule mais c'est aussi d'aller un peu plus loin et on s'engage à recycler 100% des pièces qui sont retirées du véhicule alors les fluides donc à savoir l'essence l'huile c'est une évidence mais par exemple des pièces comme le pot d'échappement le réservoir c'est aussi un challenge et on s'associe à des acteurs qui opèrent sur le marché de la pièce d'occasion on est également en train d'un maximum réintégrer des étapes de fabrication ou développement des batteries pour avoir une meilleure maîtrise de leur recyclabilité et en attendant on s'associe un éco-organisme qui organise la traçabilité et demain la collecte des batteries pour les acheminer vers des sites industriels qui sont spécialisés au-delà de ça bien sûr un converti un véhicule convertible à un véhicule qui n'émet plus de bruit la pollution sonore est quand même un sacré fléau dans les centres de notre ville je pense que tout le monde en est conscient et permet également de réduire les émissions produites par les véhicules qui sont en fait disproportionnés par rapport à une voiture parce qu'en fait les véhicules de roue ont beaucoup de retard en termes de normes anti-pollution et on se retrouve avec des chiffres parfois aberrants et puis à l'aspect entre guillemets social plus sociétal qui est lié au garage puisque en fait on vient leur proposer un accompagnement à une formation sur l'installation de kits d'électrification mais finalement aussi sur le véhicule électrique de manière générale et en fait aujourd'hui en france il n'existe pas de formation mécanique sur le véhicule deux roues électriques et en fait ces gens là ces garagistes et c'est quasiment 11000 emplois en france sur le deux roues sont complètement laissé en marge de la mutation de leur propre job et en fait ils y trouvent un intérêt très fort et c'est pour ça qu'on est très bien reçu par la communauté des garages d'un point de vue chiffres donc vous l'aurez compris l'objectif est d'inscrire neul dans le temps long donc c'est pour ça que vous voyez aussi des chiffres à 10 ans le rétrofit est une activité rentable qui va demander deux à trois ans pour atteindre un équilibre mais qui va permettre de d'atteindre aussi un marché qui profond en france et encore plus à l'international avec à moyen terme la possibilité d'attaquer les marchés étrangers comme j'en ai parlé l'augmentation en espagne et en belgique victoire pour en parler sont déjà en train de changer ou en tout cas ça frétille de ce côté là donc ça laisse présager de belles choses pour l'avenir et puis bien sûr l'objectif est de bas de calquer cette croissance sur les grosses échéances liées à la réglementation dont on a parlé l'interdiction progressive des vignettes critères et puis des mesures fortes comme le stationnement payant apparaît donc notre besoin en financement il est au total 100 000 euros 500 000 euros ont été réservés à la sur l'état à la collecte en finance participative sur l'état dont plus de la moitié quasiment 300 000 euros ont été déjà récoltés en intention d'investissement en l'espace de quelques jours donc c'est super et on a été très touchés et vraiment content de l'engouement auprès de la communauté lita et puis de notre communauté à nous aussi des gens qui nous suivent depuis quelques temps si vous demandez à quoi vont servir les fonds bas quatre postes de dépenses un peu un peu clé alors bien sûr l'aspect réglementation homologation qui est inhérent à l'attractivité un aspect rh qui est aussi extrêmement important puisque finalement on investit aussi sur les talents qui vont accompagner et nous aider à atteindre nos objectifs donc un renforcement de l'équipe et puis aussi pérenniser les talents qu'on a réussi à capter pour pour les garder et les accompagner dans les années qui arrivent et que eux aussi nous aident à agrandir le renforcement de la partie sales avec la structuration continue à structurer la démarche sales animer ce réseau qui finalement est très rapidement assez très rapidement agrandi avec feu vert on va avoir un vrai challenge sur l'animation du réseau le suivi les audits des garages etc donc il ya une belle d'être beau chantier à mener ici et puis une partie également r&d production pour continuer à développer des kits progresser sur la batterie j'en ai j'en ai un petit peu parlé puisque ça fait partie de nos chantiers qu'on veut mener pour réintégrer des éléments des maillons de la chaîne de valeur chez nous pour avoir aussi une meilleure maîtrise de notre coup de revanche et finalement je vais je vais terminer sur l'équipe et puis mais même ce qu'on est déjà un petit peu parlé donc victor s'est présenté en début pour ceux qui n'étaient pas là je le laisse peut-être se représenter ben voilà du coup victor l'un des trois cofondateurs de je suis de formation juridique donc j'ai travaillé en cabinet d'avocats notamment et je suis spécialisé en droit de la concurrence donc à savoir identifier et continuer à mailler voilà les relations avec des partenaires que ce soit en distribution à travers de la distribution exclusive plus sélective donc c'est un atout assez assez important pour voilà constituer ce maillage de réseaux d'installateurs partenaires dont clément vous parlez et c'est pour ça qu'on arrive notamment à avoir un réseau assez assez important et également avec des relations qui sont fortes entre eux et nous ce qui nous assure de garder voilà leur exclusivité et d'avoir des très belles relations avec le raphaël du coup je l'ai dit en introduction et notre directeur technique donc il était à l'origine de l'aventure e-motors donc engine venture entre psa plus jour citroën et le constructeur de moteurs électriques nidec qui a notamment racheté le roi sommer pour ceux qui connaissent un peu cette industrie et du coup qui a développé des moteurs électriques ou en partie développer des moteurs électriques pour psa et potentiellement d'autres d'autres constructeurs notamment aux côtés de cédric place qui nous a rejoint dans notre bord et qui est le directeur technique de cette boîte qui nous accompagne sur les grosses décisions stratégiques liées à la partie technique et puis du coup je le répète donc moi-même clément flot président neuil j'étais auparavant acheteur industriel et je m'occupe plus de la partie recherche de financement administration et puis et puis également sur la partie approvisionnement achat sourcing qui est clé surtout en ce moment avec de grosses 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 tensions sur beaucoup de composants stratégiques d'où aussi l'importance de sécuriser un maximum ses approvisionnements à notre board sont également advisory board aujourd'hui sont également présents trois autres personnes cédric qui nous accompagne enfin cédric j'en ai parlé mais romain qui nous accompagne plutôt sur la partie sales et marketing de par son poste de ceo dans une boîte qui s'appelle lucky cartes et qui fait de la gamification pour la grandisserie à l'inveil qui nous accompagne plutôt sur la partie notoriété de la marque image de marque et puis raphaël de par son expérience chez invest corporate finance qui a accompagné beaucoup de boîtes dans leur financement et qui est qui a une des retours d'expérience extrêmement clé et puis aujourd'hui l'équipe est principalement composé de profils techniques en plus d'une graphiste profil technique varié sur des sujets comme la mécanique la mécatronique électronique de puissance ou électronique de signal voilà c'est tout pour nous on vous remercie pour votre attention on espère qu'on n'a pas été trop long et avec plaisir pour répondre à toutes vos questions merci beaucoup à tous les deux et elles sont déjà très nombreuses j'espère qu'on aura le temps de répondre à toutes les questions peut-être que pour faire la transition alors votre présentation était très complète j'espère que tout le monde a apprécié je pense que maintenant vous avez une vision encore plus détaillée de noël peut-être pour faire la transition avant que vous répondiez à tous les deux aux questions je sais que la première question parle de pourquoi avoir choisi l'état moi je vais d'abord dire pourquoi l'état a choisi noël donc que je vais vous exposé les raisons pour investir pourquoi nous on vous conseillerait en tout cas d'investir et pourquoi on a on a on a on a on a choisi le fin de d'intégrer d'intégrer dans nos projets que l'on finance pour rappel on ne sélectionne que 5% des projets qui 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 postulent chez l'état donc voilà la sélection est rude donc pour les quatre raisons pour investir la première et qui a été déjà abordé par par clément c'est c'est le rôle de first mover c'est important de savoir que noël est la première entreprise française à obtenir l'homologue l'homologation pour pour le rétrofit sur les sur les scooters donc ce positionnement est stratégique et est très important et pour nous c'est c'est la la première raison en tout cas qui qui enfin pour pour investir la seconde serait le potentiel de marché il faut savoir que plus de du tiers des deux roues motorisées en circulation sur son des scooters ce qui représente 1,3 millions de véhicules et les restrictions à la circulation des véhicules à essence écarteront en 2022 un véhicule sur deux et deux véhicules sur huit ans en 2024 s'ajoutent aussi les nouvelles annonces de la mairie de paris et d'autres villes qui suivront pour 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 les le paiement des du stationnement pour les pour les deux routes à moteur thermique donc là très clairement la réglementation est est favorable à l'activité le troisième point très intéressant et je vois qu'il ya des questions aussi qui concerne la concurrence il ya peu de concurrence à date la concurrence sur le rétrofit des scooters et est encore faible d'un côté les constructeurs traditionnels peinent encore à se lancer sur sur le marché de l'électrique et de l'autre les nouveaux entrants sont plutôt pour l'instant essentiellement chinois et s'adresse plutôt à une demande locale et ensuite c'est aussi pour ça que que neul se retrouve sur l'état c'est un impact environnemental certain d'une part par cette activité d'électrification de des flottes de scooters mais aussi par rapport à à la revalorisation et au fait que tous les scooters thermiques qui seront ne seront plus viables à terme seront une seconde vie grâce à an oil donc économie circulaire c'est un point très important aussi de revaloriser c'est toute cette toute cette flotte et et ne pas la perdre donc donc voilà un peu les quatre raisons principales clément l'a déjà dit on c'est une levée à hauteur de de 500 mille euros on est déjà quasiment 300 mille euros de d'intention d'investissement c'est c'est un très beau score on devrait passer en collecte dans les prochaines semaines plutôt sur courant juillet donc on a vous avez encore un petit peu de temps pour pour mettre vos intentions d'investissement mais je vais pas prendre plus la parole parce qu'il ya beaucoup de questions et on va commencer les questions si c'est bon pour tous les deux mérille ou très rapidement pour finaliser sur la partie pourquoi on a choisi l'état d'un point d'une oeil vous l'aurez compris l'engouement la sous dans le chat et les questions c'est aussi pour faire participer à tous les gens qui nous suivent depuis depuis nos débuts ou de depuis un peu moins longtemps on a eu beaucoup de demandes au fil de notre aventure entrepreneuriale de gens qui voulaient contribuer participer et l'état c'est une belle manière de d'agréger tout ça avec un ticket un peu symbolique à partir de 100 euros qui permet à tous à toutes et tous de prendre part à l'aventure et ça faisait grandement partie au delà des engagements sur un financement impact permettent aussi de financer des entreprises pas forcément que non il ya plein d'autres sujets de projet sur la plateforme qui ont qui ont du sens en tout cas qui essaient d'avoir un impact le plus positif dans leur secteur sur les concurrents stéphane je sais pas si j'ai répondu à la question durant le durant la présentation je pense que un peu en parti pour compléter un peu ça là j'ai vraiment parlé des concurrents directs et il se doit de parler des concurrents indirects qui existent qui existent par non notamment les acteurs qui développent des véhicules électriques neufs aujourd'hui on n'est pas encore sur ce même marché on n'adresse pas les mêmes personnes puisqu'aujourd'hui on adresse principalement des gens qui ont un véhicule thermique mais indirectement quelqu'un qui a un véhicule thermique peut et en droit de se poser la question s'il n'a pas mieux fait de revendre son véhicule pour en acheter un électrique aujourd'hui l'offre actuelle est pas suffisante et il est l'aide pour pour l'achat de véhicules électrifiés est suffisamment incitatif pour pour encourager des solutions comme la nôtre donc oui ça en est mais pour l'instant on n'est pas forcément en compétition directe avec ce type d'acteurs et puis après on va parler des gens qui font du vélo assistance électrique mais là on va aller beaucoup plus largement et pour le coup on est vraiment sur des usages différents avec des distances moyennes qui sont pas les mêmes et nous on adresse principalement du plaisir avec les véhicules anciens le week-end ou alors du commuting avec des véhicules plus modernes et utilitaires juste je te coupe clément juste on va parfois essayer aussi d'inviter certaines personnes à monter sur scène pour répondre aux questions donc parfois vous allez recevoir une petite notification donc si vous n'avez pas envie de monter sur scène juste ne pas l'accepter mais en tout cas c'est assez sympa pour de voir les visages derrière les écrans donc avec plaisir de vous voir sur scène j'ai essayé d'inviter serge je ne sais pas si ça a fonctionné donc on peut enchaîner sur la troisième question si vous voulez bien tous les deux du coup c'est la question d'un investisseur concernant les ateliers ouverts au public afin d'accompagner des personnes à transporter leur propre véhicule nous faut savoir d'un point de vue réglementaire que cette transformation de véhicule doit être faite par un professionnel un professionnel formé par neuil donc nous c'est le cas de tous les installateurs qui sont en amont formés par par nos équipes techniques à la pose de kit neuil on a beaucoup de demandes de gens notamment pour des véhicules vintage de venir assister au moins à cette conversion parce que ça leur fait plaisir et que ça les intéresse donc ça c'est quelque chose qu'on met en place assez fréquemment et nos installateurs partenaires sont aussi tout à fait de cette volonté des clients et leur leur permettre bien sûr de mettre ça en place et on est également en train de réfléchir avec des des ateliers collectifs à essayer de mettre en place des sessions où là un installateur partenaire serait ou quelqu'un de neul serait présent pour électrifier les véhicules et je vois que nous avons on a quelqu'un effectivement bonjour à tous bonjour je sais pas si victor tu avais fini de répondre et sinon on peut passer à la question de arnaud passer à la question de arnaud les conditions pour devenir partenaire de neuil ouais donc installateur partenaire j'entends ou vous entendez quelque chose d'autre ouais c'est ça ouais installateur partenaire puis éventuellement dans la foulée le temps de formation pour équiper vos kits voilà la formation en interne chez vous tout à fait alors les conditions pour être installateur partenaire sont tout d'abord d'être spécialisé dans ce domaine donc entre guillemets dans la mécanique de roues ou au moins travailler dans l'univers du deux roues possiblement du quatre roues mais avoir cette volonté de de s'orienter ou d'avoir d'élargir sa gamme de propositions donc travailler sur sur du deux et trois roues les les installateurs partenaires sont également tous ont au moins un employé qui a un diplôme de mécanique ou qui a des compétences pour pour électrifier un véhicule pour travailler sur un véhicule ils font également en général ils ont des codes ape ce qu'on corresponde avec ce secteur d'activité là et enfin ils vivent une formation une formation aussi bien technique donc dans l'atelier qu'administrative et commercial pour pouvoir être à même de répondre aux questions des clients et de les orienter de la meilleure manière possible concernant la formation technique elle dure en temps normal une journée possiblement plus s'il ya une volonté de la part du client enfin de l'installateur partenaire qu'elle soit un peu plus un peu plus étoffée c'est le cas notamment avec voilà le réseau d'installateurs partenaires feu vert ils vont avoir une formation un peu plus un peu plus étoffée pour pouvoir à la suite par la suite disperser le savoir entre tous les tous les tous les tous le réseaux feu vert donc nous on va former des formateurs pour qu'ils puissent après répandre ça au sein du réseau feu vert et après de toute façon cette formation c'est c'est un passage obligé mais à la livraison des kits d'électrification l'installateur partenaire reçoit un manuel d'électrification qu'il peut suivre à la lettre avec vraiment chaque action qui est détaillée comme si vous montiez un meuble ikea encore en plus clair et et donc donc c'est vraiment un suivi qui est régulier et avec de toute façon des appels qui sont fréquents pour avoir un suivi des opérations et pour savoir et s'assurer que tout se déroule bien d'accord très bien du coup du coup vous signez des accords confidentialité il ya des accords de confidentialité avec vos partenaires je suppose exactement il ya des accords dans le cadre de notre contrat de deux partenariats du coup entre eux et nous il ya il ya des accords de confidentialité qui sont bien entendu mis en avant et c'est d'accord super merci beaucoup merci arnaud bonne fin de journée à vous merci à bientôt bientôt le développement en outre-mer meryl on en est oui on n'a pas eu la question de de serge qu'on avait souhaité donc c'est quoi du développement de noël en outre-mer alors le développement en outre-mer c'est une bonne question parce qu'on a déjà eu notamment des demandes en outre-mer d'installateurs partenaires et de clients donc c'est vraiment quelque chose qu'on étudie de près d'un point de vue réglementaire ça devrait pas poser problème parce que c'est le même arrêté ministériel qui s'applique en france métropolitaine ou en outre-mer donc il n'y a pas de problème à ce sujet et c'est quelque chose qu'on espère proposer le plus rapidement possible en ciblant bien entendu les bons véhicules qui peuvent plaire là bas je pense qu'il y avait une question de gérémie sur les différentes étapes tu voulais vous l'avez lu pouvez vous donner les différentes étapes temps d'électrification prix aide de l'état pour électrifier un mp3 en 300 cm3 et un vespas en 50 cm3 c'est précis finalement le processus est le même le temps d'électrification c'est une journée de travail sur un sur une vespas on va être autour de 4 heures sur un mp3 300 plus autour de 6 7 heures donc ça tient dans une journée de travail d'un garage donc à partir du moment où le réseau a été le créneau par dont a été réservé en atelier avec les garages partenaires et qui a été déposé le matin le véhicule va être pris en charge par par le garage électrifié dans la journée repartir le soir même avec un véhicule 100% électrique concernant le prix sur une vespas on l'a vu c'est c'est 2500 moins les aides donc qui ramène le prix à sa moitié donc 1250 sur un mp3 300 c'est pas encore un modèle qu'on propose mais c'est un modèle qu'on proposera et qu'on aimerait proposer dès maintenant parce qu'il ya un énorme engouement autour de ce modèle avec un système de pricing dont victor reparlera mais qui décompose en fait le coût d'installation alors c'est 1600 euros ttc pour le l'installateur partenaire enfin pour le pardon pour le client et un abonnement mensuel qui couvre donc la maintenance préventive et évolutive sur la batterie d'une trentaine d'euros par mois ça permet vraiment de casser le coût d'acquisition du véhicule électrique un véhicule équivalent un p3 à 300 en électrique ça serait le bmw c'évolution qui est un véhicule qui coûte 16 mille euros donc on est vraiment sur quelque chose de d'abord d'âme à dangement sur sur la durée de du compte sur la maintenance donc ce qui le plaît par exemple jérémy revends son mp3 à quelqu'un il cédera le contrat comme on pourrait céder à son appart et sur la partie sur la partie également administrative ce qu'on n'a pas parlé noël intervient vraiment sur cette partie servicielle en accompagnant nos clients sur la partie démarche administrative associée au processus d'électrification pour pas que ça soit un frein alors on a notamment des des démarches sur la partie immatriculation avec des véhicules anciens qui sont parfois pas immatriculés donc on fait la démarche pour nos clients d'immatriculer leur véhicule d'abord en essence puis de les convertir puis de les ré-immatriculer en électrique on forme les garages on leur demande et on les accompagne dans leur habilitation à l'agence de service des paiements c'est le c'est le c'est l'organisme qui va leur faire le remboursement de la prime à la conversion dont ils font l'avance au moment de la facturation de leurs clients et par exemple on accompagne également nos clients sur la mise à jour de leur contrat d'assurance avec des partenariats en cours et à venir puis également sur la commande de la nouvelle ligne de critères top c'était très complet du coup on a encore une question de serge quels sont les freins à l'homologation les freins l'homologation ils sont je dirais de deux ordres le premier ça serait technique puisqu'il faut développer je vais même dire trois le premier technique c'est développer un prototype homologable donc se conformer techniquement aux exigences imposées par la réalité ministérielle est passé haut la main les essais d'homologation associés donc là c'est des essais qui peuvent être relativement simples comme des essais d'autonomie où finalement c'est c'est indicatif mais des essais qui peuvent être beaucoup plus retort notamment celui de compatibilité électromagnétique on vient finalement vérifier l'immunité du véhicule par rapport à l'émission d'ondes électromagnétiques ou alors que le véhicule ne perturbe pas le fonctionnement d'autres appareils notamment par exemple un téléphone le téléphone de l'utilisateur ça passe en chambre spécifique et c'est des tests qui sont particulièrement compliqués à passer le deuxième ça serait plutôt réglementaire c'est vraiment la compréhension du texte du processus d'homologation c'est vraiment une boîte noire aujourd'hui en France à part Renault Peugeot Citroën qui homologuait des véhicules il n'y a pas grand chose quand l'Utac a vu débarquer Neuil pour une demande d'homologation oui voilà tout le monde repartait un peu de zéro mais du coup c'est surtout nous qui partions de zéro et on a dû vraiment décrypter ce process et ça a été vraiment compliqué dans un premier temps mais on a réussi à suffisamment maîtriser ce process pour pouvoir le répliquer très vite on a pris à peu près un an pour homologuer le Solex et un mois pour passer tous les essais sur la Peugeot 103 donc on est vraiment vraiment là dedans et le dernier obstacle pour l'homologation c'est finalement le coût même si sur le 2 roues on arrive à le réduire à son maximum sur un véhicule 4 roues par exemple ça peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros et même dépasser la centaine sur un 2 roues on est beaucoup plus réduit mais mais voilà ça reste quand même un frein pour homologuer beaucoup de véhicules très rapidement donc on fonctionne maintenant par type donc on regroupe dans une même homologation plusieurs véhicules et ça c'est possible maintenant qu'on maîtrise bien le processus qu'on a une bonne relation avec le ministère pour bien comprendre les attendus et les possibilités puisque encore une fois c'est toujours très opaque comme processus c'était un cercle très fermé et le rétrofit a mis un peu un coup de pied là dedans mais c'est super que ça se couvre et on est ravis de faire partie de cette aventure et d'être les premiers top bon j'espère qu'on aura le temps de faire toutes les questions du coup romain remet les questions des différents investisseurs qu'on a eu sur le qui est intéressé par un oil est ce que noël a petit bénéficié de subventions liées au plan de relance pour les entreprises dans son nom on a une aide une à une avance compensable à hauteur de 10 000 euros par le département à 92 ont été matriculés on est désormais matriculé dans 93 donc parce que nos locaux sont à montreuil mais mais on a eu cette aide dans le cadre du commentaire merci clément du coup pour une question encore de serge quelle durée de vie des batteries et le souci du recyclage alors pour la durée de vie des batteries ça va dépendre des véhicules grosso modo non on a des on a des batteries qui sont qu'on confectionne avec nos installateurs nos partenaires donc eux font l'assemblage des cellules mais elles sont toutes dimensionnées chez n'un il part nos ingénieurs donc c'est notamment cet assemblage des cellules qu'on souhaite internaliser comme comme le disait clément pour réduire les coûts et avoir encore mieux encore une meilleure connaissance de ce qu'on fait il ya une meilleure possibilité de de s'améliorer donc c'est des batteries qui ont une durée de vie qui est assez importante nous qui sont garantis pour pour certaines 15000 km donc la durée de vie encore là donc c'est vraiment des voire 30 000 km pour les gros véhicules donc c'est vraiment une batterie qui est une durée de vie qui est importante et nous c'est vraiment notre objectif concernant le recyclage clément en parlait nous on est en contact et on est en partenariat avec des sociétés et des associations donc c'est vraiment le la mission c'est de s'assurer du recyclage de ces de ces de ces véhicules on consigne une somme pour pour pouvoir s'assurer de pouvoir recycler ses batteries donc c'est un engagement fait que fait noël et c'est pourquoi également on souhaite internaliser cette s'assemblage des des cellules pour pouvoir après s'assurer du recyclage des batteries de bout en bout et notamment de pouvoir remettre des batteries d'économie circulaire en changeant simplement les cellules qui sont défectueuses dans chaque batterie et c'est notamment ce que permet l'offre de de location qu'on met en place pour les gros véhicules voilà une batterie quand est composée d'un nombre de cellules quand elle est dite morte c'est en réalité que certains certaines cellules de cette dernière qui sont usées donc noël peut récupérer la batterie changer les 10 ou 20 cellules qui posent problème et faire repartir la batterie pour une nouvelle vie donc c'est vraiment de l'économie circulaire dans l'économie circulaire et c'est vraiment tout le but de noël et c'est pour ça que l'on a besoin de vous et besoin de cet financement participatif sur l'état merci beaucoup victor du coup on a une question de pissantane quand atteindrez vous le point mort tu l'as évoqué clément sur la partie rétrofit notamment exactement entre 2023 et 2024 estimatif on a un enjeu de volume qui est inhérent à l'activité qu'on mène qui est une activité industrielle là on est encore dans entre guillemets donc prototypage avec quelques centaines de véhicules on n'est même pas dans la petite série industrielle et c'est vraiment le volume qui va nous amener cet équilibre avec aussi la capacité de réduire notre coût de revient de manière très significative en accédant à des minimums de commandes auprès de nos fournisseurs plus importants et puis en accédant surtout à d'autres fournisseurs pour l'un jusqu'à présent nous ferme la porte parce qu'on n'a pas assez de volume et notamment je pense par exemple à du bosch sur du moteur électrique ce type de fournisseurs donc la belle chose à venir et l'atteinte du point mort sera permis grâce à cet effet volume et les garages partenaires vont nous aider très franchement à y arriver du coup la prochaine question je vais peut-être y répondre on pourra répondre ensemble de stéphane quel est le court le cours unitaire des actions émises pour information on n'a pas encore le prix arrêté de l'action ça va dépendre de la valorisation qui sera actée qui en cours de négociation ce qu'il faudra savoir par contre c'est qu'on passera par une holding d'investissement dans lesquels seront logés les investisseurs qui passeront par par l'état et du coup cette holding sera directement au capital de neul et donc le coût de cette enfin le prix de l'action de cette holding est déjà connu c'est de manière globale enfin pour toutes les holdings généralement ça fonctionne comme ça c'est de 1 euro donc ça je peux vous le dire par contre la valeur que ça représentera dans neul pas encore vous serez à tonner informé bien évidemment lors du passage en collecte toutes les conditions juridiques et les conditions d'investissement seront finalisées c'est aussi le but de la de la pré collecte c'est de réserver son investissement mais aussi de pouvoir finaliser toutes les conditions donc on vous tiendra au courant par rapport à ça je sais pas si vous voulez rajouter des choses clément et victor ça paraît très clair c'est en effet le cas toutes les conditions sont connues au passage en collecte qu'on espère sous peu on va passer à la question de stef bonjour merci pour la présentation comment envisagez-vous neul dans cinq ans où le nombre de scooters thermiques à convertir aura considérablement diminué bon déjà même si la l'épée de damoclès au dessus de la tête de tous les utilisateurs de scooters thermiques je pense que dans cinq ans il y aura une bonne partie encore du parc qui sera en thermique en france et c'est quasiment 98% du parc qui roule encore en thermique puisque les ventes de véhicules électriques explosent mais elles représentent encore une part très infime de des ventes dans cinq ans du coup on sera encore dans le coeur de deux sens donc je vais je vais pousser la projection un peu plus loin et à 8 10 ans même si on y sera encore et dans 30 ans encore des véhicules thermiques donc notre business a de beaux jours devant lui pour rappel interdiction de la vente de véhicules thermiques en neuf en france c'est 2040 et l'interdiction à la circulation complète des véhicules thermiques dans les aides des feux c2030 nous bien sûr l'anticipation de l'avenir est clé pour notre business pour inspirer dans le temps long on veut faire de neul un vrai acteur de la mobilité urbaine pas que du rétrofit c'est une manière de rentrer dans cette industrie qui jusqu'à présent était réservée à des acteurs industriels traditionnels notamment les constructeurs ou alors à des projets lancés par des business man très fortunés à coup de centaines de millions de dollars l'idée c'est qu'aujourd'hui on développe des groupes motopropulseurs électriques qu'on intègre dans des véhicules qui ont été développés construits par d'autres constructeurs demain on peut tirer le trait un peu plus loin et se dire qu'on va développer nos propres motopropulseurs mais qu'on va intégrer également dans notre propre véhicule pour ça et pour pas que ça paraisse complètement dit en l'air on commence déjà à travailler dessus mais déjà quasiment sur une partie marketing design fonctionnel qui est finalisée on est en discussion avec des partenaires industriels notamment des constructeurs sur la partie assemblage on est en train de sécuriser des partenariats aussi sur la partie composants pour avoir des fonctionnalités et des avantages vraiment différenciant par rapport à la concurrence sur ce projet il ya plein de choses à faire ça interviendra sûrement à moyen ou long terme ça sera potentiellement aussi driver et modifié en fonction de notre croissance des prochaines années rien n'est ancré dans le marbre mais en tout cas voilà une vision à long terme c'est plutôt celle ci il ya plus d'acteurs sur le deux roues en france il y avait peugeot motocycle qui a été racheté il ya quelques années par maïndra qui est un industriel indien moto bécane a fermé et en fait il ya une place énorme pour pour un industriel en france et nous on croit fort en cette réindustrialisation du tissu français et à la création d'emplois dans ce contexte où finalement on a vu avec le kovid que sur plein de secteurs on est hyper dépendant de la chine notamment sur le véhicule électrique tous les scooters électriques neufs aujourd'hui sont produits en chine et chez neuil on est convaincu qu'il ya une solution alternative merci pour ce ce point là qui est très important du coup on a la question encore d'une investisseuse potentielle existera-t-il un gain d'accompagnement pour créer de nouveaux de nouveaux ateliers sur le même schéma sur le territoire national alors de peut-être que je ne comprends pas très bien la question mais donc ce serait de récréer un espèce de neuil à travers le territoire donc peut-être sous forme d'une franchise pour l'instant c'est pas le le la voie choisie par neuil nous on a vraiment des installateurs partenaires qui sont déjà existants et qui ont déjà leur propre bassin local d'activité et nous on mise également sur ça parce que eux peuvent trouver des clients et ont des clients qui leur contactent qui les contactent chaque jour pour électrifier des véhicules on le voit clément a pris l'exemple d'eric sur le solex tout à l'heure qui a déjà plus de vingt demandes on en a d'autres partout en france donc c'est vraiment une offre supplémentaire que c'est que ces installateurs partenaires peuvent proposer alors à leurs clients et ça permet également de fidéliser et de renforcer ce lien de confiance qui parfois se perd entre le client et le garagiste mais grâce à grâce à neuil ils peuvent proposer une offre qui est dans l'air du temps et qui montre bien qu'ils ne sont pas fixés sur la maintenance la maintenance des véhicules puisque la maintenance et l'entretien est bien moindre sur un véhicule électrique mais donc non le fait est qu'on passe plutôt par des installateurs partenaires déjà existants merci beaucoup victor sur la question du sourcing sur l'équipe d'électrification aujourd'hui notre sourcing est en partie français européen et chinois chinois sur tous les composants à à faible valeur puisqu'en fait il ya beaucoup de nos composants qui sont issus de l'industrie notamment du vélo assistance électrique sur les premiers modèles qu'on lance dès qu'on monte un peu en gamme notamment en termes de motorisation de batteries ces produits soit en europe avec des moteurs italiens anglais ou français et les batteries en france l'objectif est à mesure qu'on se développe de rapatrier un maximum de choses notamment la partie batterie qu'on pourra assembler chez nous on également en train de co-développer une nouvelle gamme de moteurs avec un industriel et qui a un bureau d'études français et une très belle opportunité de partenaires industriels et qui cherche un démonstrateur et avec qui on est en train de lancer des moteurs en propre neuil et qui vont vraiment répondre à nos demandes donc c'est vraiment l'objectif d'aller vers rapatrier dans un maximum de choses en france peut-être un peu sous la chambre à la question c'est la composition d'un kit et un kit c'est des pièces standard qu'on peut acheter par exemple un contrôleur des pièces qu'on va customiser par exemple une batterie on a un casin peut-être qu'est standard mais on va tout customiser à l'intérieur et puis plein de pièces qu'on développe notamment le cas des cartes électroniques des potentiomètres toutes les pièces d'adaptation donc il ya vraiment des choses diverses qu'on peut retrouver dans ce qui est l'explication c'est pas quelque chose qu'on achète sur internet et qu'on revend on n'est pas du tout dans cette activité d'achat revend top du coup la prochaine question c'est celle de vincent pour quelles raisons les constructeurs ou les garagistes ne vous court circuiterez pas y'a-t-il un brevet alors donc sur la partie propriété industrielle on a fait une demande il ya longtemps c'était en début de l'activité en 2019 sur le la brevetabilité france de voile a fait une demande de dépôt de brevets sur le processus global l'état d'art des alas a montré qu'il y avait eu de l'intégrité sur des démarches personnelles dans d'autres pays donc qui permettait pas de de profiter le processus mais en tout cas ce qu'on va faire notamment avec la levée de fonds c'est de sécuriser tous les modèles qui ont déjà été lancés en posant des brevets sur l'électrification d'un modèle donné en l'occurrence que ce l'ex l'apelo 103 la vespa le x max et là on a on a une belle manière de sécuriser tout ça les garagistes pourquoi ils ne circuleraient pas finalement parce que il faudrait devenir constructeur comme on est devenu il faudrait homologuer les kits le développer parce qu'ils peuvent pas prendre le véhicule neuil et présenter l'homologation sinon ça serait trop facile se conformer à tout ça et aujourd'hui ce n'est pas leur activité donc beaucoup y réfléchissent notamment ceux qui font de la restauration de la customisation de la préparation totalement différente qui industrielle et qui n'est pas le même métier donc les garagistes n'ont pas d'intérêt d'autant plus qu'on leur laisse des marges qui leur permettent de bien vivre du kit de l'électrification et c'est surtout un prétexte pour eux d'augmenter le panier moyen avec notamment souvent des restaurations de la maintenance des réparations sur les véhicules qui sont amenés par leur ou nos clients et donc ils y trouvent totalement leur compte et aujourd'hui on n'a pas du tout eu ce cas de garage qui aurait aimé nous bypasser puis d'un point de vue business ils n'ont pas d'intérêt à le faire au contraire vous êtes là pour leur apporter des opportunités de levier de croissance c'est plutôt complémentaire et vous assumez plutôt les coûts que cela leur coûterait de le faire il y est nous nous demande qui nous précise qu'il existe des solutions en allemagne en effet il ya notre enquête qui existe depuis quelques années qui est un garage qui aujourd'hui fait plus que ça parce que il n'en vivait pas parce qu'il n'y a pas de réglementation en allemagne qui est aujourd'hui fait distribuer des véhicules neufs les kits tranquille comme il peut y en avoir dans d'autres pays de l'union européenne il n'y a pas du tout de réglementation sont en grande partie des kits avec des composants achetés sur internet sont qui sont assemblés donc là c'est vraiment de l'achat revente c'est très souvent et je crois que cranky en fait partie mais je veux pas dire des bêtises des kits à poser soi-même et donc notamment à faire homologuer soi-même en tout cas enregistrer auprès des instances réglementaires locales choses impossibles et en quoi ils sont mieux parce que nous en fait on vient complètement s'intégrer à la motorisation thermique d'origine donc on dénature pas du tout le véhicule on prend l'exemple d'une vespa par exemple cranky eux ils ont développé un bras oscillant donc ils mettent un moteur roue qui vient complètement retirer la partie arrière du véhicule et le remplacer par un moteur électrique nous on vient complètement s'intégrer dans le coeur du véhicule pour pas dénaturer le véhicule conserver l'équilibre des masses d'origine la puissance d'origine on vient développer une carte électronique qui permet de transposer la charge niveau de charge de la batterie sur l'ancienne jauge d'essence par exemple cranky eux mettent un petit un petit indicateur led qui serait pas homologué en france on développe également un potentiomètre pour garder la poignée d'origine veut mettre une poignée acheté sur alibaba voilà c'est c'est ce type de différences qui sont finalement peut-être pas grand chose aux yeux du grand public mais pour les gens qui veulent commercer leur vespa ça fait tout le charme de conserver l'esprit d'origine du véhicule voilà quelques éléments on a une question encore d'un investisseur sur les appels publics ou privés si tu l'as vu ouais je ne vois pas forcément de quel type d'appel à projet on parle si c'est des choses comme les projets de l'ademe ou par exemple des appels des pays en partenariat avec les régions c'est des choses qui sont regardées ça sera bien sûr notre actualité post levée parce que c'est souvent des appels à projet demandent des fonds propres et avoir très souvent un euro de fonds propres pour un euro dette subvention un financement d'un projet ou d'un programme donc ça va venir très rapidement pour l'instant ça n'a pas été trop de notre de notre notre actualité et la fondation de france je ne la connais pas malheureusement ce qu'on appelle faire effet de levier suite à une levée de fonds en capital très souvent une levée de fonds en dette peut suivre pour équilibrer la prochaine question est de stef pouvez-vous nous parler du scooter électrique que vous souhaitez développer à terme comment comptez-vous vous démarquer ça on en a déjà parlé comment se démarquer bah en fait l'idée c'est de nous notre croyance très forte et en tant qu'utilisateur de roues et aujourd'hui de roues électriques à batterie amovible on le voit c'est bien c'est une solution alternative qui facilite l'adoption du véhicule électrique notamment pour les véhicules de feve cylindrée mais sur les gros véhicules c'est impossible à mettre en place on peut pas sur un véhicule comme un x max électrifié avec une batterie qui fait 40 ou 50 kg l'extraire ou par exemple comme ferret d'électrique la diviser en quatre batteries amovibles de chacun une dizaine de kilos pour faire en sorte qu'elles soient qu'on puisse l'extraire du véhicule donc on a une très forte croyance dans la recharge rapide et c'est d'ailleurs le pari que fait aussi le gouvernement avec un plan de financement des infrastructures extrêmement fort extrêmement ambitieux sur tout le territoire à paris c'est notamment total qui a repris la concession des anciennes bornes autolibres et qui va équiper et largement étendre ce réseau et notamment des bornes spécifiques de roues et donc en fait avec ces réseaux publics on va pouvoir avoir des recharges très rapides en cinq minutes de batterie spécifique avec qui ont un bon les constructeurs dont on a un lien avec les constructeurs et ça va vraiment être parce que par ce biais là on va pouvoir se différencier cette technologie permet de retrouver l'usage d'un véhicule thermique avec un temps à la pompe qui serait le temps qu'on arrive qu'on ouvre cette rave de carburant qu'on fasse le plein qu'on paye de cinq minutes et finalement on retrouve ce même temps de recharge avec une recharge ultra rapide en bornes ou en bornes privées sur un emplacement un emplacement en pavillon donc nous c'est vraiment notre croyance avec ce réseau de distribution qui est aujourd'hui le moyen de distribuer nos kits d'électrification mais qui demain sera aussi un énorme atout pour distribuer nos véhicules puisque là on voit sur les nouveaux entrants ils ouvrent des flagship stores petit à petit ça coûte extrêmement cher il ya un service après vente extrêmement important à produire les temps d'attente pour recevoir les pièces de chine sont immenses notre réseau est déjà en place en tout cas sera extrêmement robuste d'ici à quelques années quand on parlera de lancer un propre un scooter en propre et donc on aura déjà cet atout très fort sur le système de distribution de sav qui est essentiel pour pour l'expérience client notamment sur le deux roues il n'y a pas de contrôle technique donc finalement les gens vont souvent voir le garagiste quand ça roule plus donc on attend un bon niveau de réactivité est ce que ça vous va si on saute quelques questions où on a déjà plus ou moins répondu et on passe à celle qui apporte des éléments complémentaires à ce qu'on a déjà vu on a beaucoup de questions a du succès ce soir je vais passer directement alors peut-être à la question de france soit avant de passer aux autres bonjour quel retour sur investissement pour l'investisseur je vais répondre brièvement ça va dépendre de l'évolution de l'activité de neul le retour sur investissement il se fera la revente de vos actions à priori à partir de la cinquième année si un acheteur est trouvé et ça sera la différence entre le prix d'achat de l'action qu'on a évoqué tout à l'heure et le prix de revente de l'action par rapport à l'évolution de la valorisation de l'entreprise qui sera très certainement différente de celle à laquelle vous rentrerez donc c'est sur cette plus value enfin sur cette différence que vous pourrez avoir une plus value potentiel et donc du coup un retour sur investissement une autre question de vincent c'est un gouvernement de droite d'extrême droite arrive au pouvoir et revient sur les interdictions critères le système s'écroule-t-il on va pas pas faire de politique ce soir mais je pense que l'enjeu l'enjeu des véhicules électriques et de l'adoption de ces derniers par les français et puis c'est même au niveau mondial n'est pas n'est pas forcément corrélé au pouvoir en place certes il ya des aides des incitations mais déjà qui dépendent pas forcément de l'état mais aussi des régions on a une aide de 500 euros de la région île-de-france qui est du coup du financement régional et du coup pour continuer de s'appliquer mais l'enjeu est beaucoup plus fort et en fait les quatre roues mène aussi un peu la danse là dessus tous les constructeurs se sont mis dans cette dans cette en fait folle transition vers l'électrique et finalement c'est ces mentalités qui vont changer au fil des années je vois difficilement le changement d'un gouvernement remettre tout ça en cause la pollution sonore est réelle la pollution de l'air est réelle je pense que le gouvernement même aussi radical soit-il en place ne pourra pas remettre ça en cause c'est un ressenti et je pense pour tous ceux qui habitent en séance pour ville c'est une réelle nuisance pour laquelle il est temps de mettre un terme et Neuil fait partie solution pour 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 y arriver et puis pour compléter la réglementation elle est favorable à l'heure actuelle effectivement c'est pas dans les tendances de que ces réglementations évoluent dans le sens inverse et puis effectivement les collectivités territoriales les villes les régions il ya quand même des choses assez décentralisée en france sur certains aspects donc après il n'y a pas en tout ce qui a été identifié aussi par l'ITA sur sur ces questions là on a une question d'un investisseur égal encore relié par romain dans quel projet dans le projet existe-t-il diffusion pédagogique avec le jeune public scolaire par exemple alors oui tout à fait après le jeune public tout est tout est relatif mais on a été contacté notamment par voilà des des directeurs de lycée technique ce genre de choses pour faire connaître la solution du rétrofit former également les jeunes sur l'électrique en général et sur les kits d'électrification et à ce titre on est notamment nous en relation étroite avec l'INCM qui est l'institut national du cycle et du motocycle grosso modo c'est le centre de formation de tous les garagistes de roues en france donc c'est vraiment une très belle institution et on réfléchit avec eux à essayer de monter un programme dédié au rétrofit pour pouvoir que les jeunes et les futurs mécaniciens finalement se forment dès à présent sur l'électrification sur le kit d'électrification et particulièrement sur celui de neul donc c'est de très belles choses c'est aussi nous nous assurer d'avoir des futurs mécaniciens un peu partout en france de qualité et qui soient formés et aptes à convertir des véhicules avec les kits d'électrification noil donc on y revient également c'est aussi une barrière potentielle à l'entrée puisque ces gens là seront formés sur du noil et sur aucun autre kit potentiel futur on a encore une question de arnaud pour le développement de nouveaux modèles vintage vous lancez l'étude et si arnaud a bien compris ça se passe sur un nombre de précommandes exactement c'est tout à fait ça le principe d'ailleurs c'est le principe sur du vintage et sur du moderne comme le disait clément à plusieurs reprises le coût des homologations est assez important nous on refuse et en tout cas c'est pas l'objectif d'homologuer des kits qui au final ne vont pas trouver preneur et ne vont pas convaincre les propriétaires de deux roues de ces deux roues là en question de ces modèles là donc on a inversé la vapeur et on a décidé de proposer déjà des kits avec des performances aux propriétaires avec un objectif de 50 précommandes sur les gros véhicules et de 30 sur les petites mobilettes par exemple si c'est atteint on lance les homologations et comme ça on pourra convertir les véhicules des clients sans perte ni pour eux ni pour nous tout le monde sait sur quoi il est engagé et c'est beaucoup plus clair et transparent pour tout le monde merci beaucoup victor pour cette réponse très complète on va passer à la question de olivier quel est le nombre de salariés actuels et le cash burn mensuel la levée de fonds permettra de financer combien de temps cette partie là donc du coup sur le cash burn on est aujourd'hui entre 15 et 20 mille euros selon les mois on a très peu de coûts fixes sera moins de moins de moins de 10 mille euros par mois on a un loyer qui est très très contenu ici à la voilà on a avancé aujourd'hui de manière assez frugale et c'est aussi une de nos fiertés c'est d'avoir réussi autant de choses entre guillemets avec très peu de moyens donc l'idée c'est c'est d'avoir beaucoup plus de moyens pour aller beaucoup plus vite et faire encore plus de choses après cette levée sur j'ai pas la question devant les yeux donc je vais peut-être pas répondre à tous les toutes les parties si mais je crois qu'il y avait une partie sur le jusqu'à quand jusqu'à quand on tient avec cette levée mais l'objectif ne pas retourner voir d'investisseurs avant 2023 en tout cas premier deuxième trimestre 2023 avant d'atteindre finalement là bas notre avoir une capacité d'autofinancement suffisante l'équilibre le point mort on a déjà parlé et le nombre de salariés aujourd'hui on n'a pas de cdi en tant que tel on a avancé avec les moyens du bord mais un peu en mode start up et c'est aussi un peu un peu obligatoire pour nous à ce stade de développement avec donc rafael huit ans et moi qui sommes en travailleurs nos salariés on a deux apprentis et après le reste c'est des prestataires indépendants et des salariés ça peut faire écho à la question de christophe qui disait que vous prévoyez une nouvelle levée de fonds en 2022 tu as plutôt l'air de dire que c'était 2023 quel sera l'effet dilutif de cette nouvelle émission avant que tu prennes la parole peut-être c'est assez très compliqué de le savoir aujourd'hui mais sur le principe si vous investissez aujourd'hui et qu'en 2023 il y a une nouvelle levée de fonds ça serait une nouvelle levée de fonds sur une nouvelle base de prix d'action donc il y aura de la dilution mais il y aura aussi une prise de valeur de vos actions donc effectivement il faut accepter de se faire diluer mais comme c'est une levée de fonds participative il y a beaucoup d'investisseurs et pour avoir un réel impact sur les décisions etc il faut investir des sommes assez conséquentes donc le principe est plutôt dans l'évolution du prix de votre action que vraiment sur le caractère dilutif de l'opération je sais pas si tu veux compléter Clément non aujourd'hui on n'a pas forcément d'éléments tangibles et tangibles tout à fait bien sûr avec Victor et Raphaël on travaille tous les jours et ce depuis déjà deux ans augmenter la valeur de Neuil à la valeur concrète donc l'objectif et voilà comme l'a dit un peu Meryl c'est d'augmenter la valeur de Neuil et intrinsèquement la valeur des actions qui vont être réunies là pour cette levée de fonds et donc qui seront potentiellement les vôtres donc voilà après je pense à rejoindre aussi la partie retour sur investissement qui a été posée dans certaines questions l'objectif c'est d'aller chercher des baux multiples on est encore à un stade d'avancement et de développement qui est entre guillemets assez early mais parce qu'on est dans une activité industrielle qui nous impose beaucoup beaucoup de barrières à l'entrée avant d'accéder à des stades de développement qui sont entre guillemets factuels avec du chiffre d'affaires etc on y arrive et donc les choses vont aller très vite à partir de maintenant et donc c'est vraiment c'est vraiment cet objectif là qu'on poursuit et ça vous pouvez en être rassuré j'ai essayé d'inviter Lucas qui a quatre questions qui seront peut-être les dernières qu'on posera mais en attendant on peut peut-être voir s'il monte sur scène répondre à Stéphane qui demande êtes-vous financé par une ou des banques si oui à hauteur de combien en comparaison avec cette levée de fonds ? donc bien sûr le financement bancaire est essentiel là on s'est tourné vers notre banque actuelle qui est la caisse d'épargne pour aller financer du BFR pour les appro de composants donc là c'est de la dette ou de l'autorisation de découvert on est également en prospection même en discussion très avancée les dossiers sont en instruction avec la BNP et les banques populaires pour la partie dont parlait Meryl qui est cet effet de levier notamment d'aide bancaire ou mécanisme associé post-levé et donc là ça varie en fonction des banques avec des montants entre 30 et 50% du montant de levée qui peuvent aller chercher en bancaire et après l'idée c'est d'aller compléter ça avec de la subvention et avec de l'avance remboursable notamment avec des dispositifs BPI ou BPI associés notamment tous les appels à projets en partenariat avec la région de France Si c'est bon pour vous on prend la dernière question Lucas ne sera pas parmi nous a priori peut-être aussi en pyjama comme Serge est-ce que vous pouvez répondre aux 4 questions vous les avez sous les yeux vous voulez que je vous les lise ? De Lucas ? Oui Est-ce qu'il y a une garantie de vie pour l'acheteur ? Quel est le split par géographie dans le forecast de revenus ? Peut-être qu'on va faire par deux Alors la garantie de vie pour l'acheteur je pense qu'il parlait d'une garantie à vie sur le kit d'électrification Et d'un point de vue légal nous on a une garantie du coup qui est de 24 mois comme tout constructeur Donc nous c'est vraiment une garantie de 24 mois sur le kit d'électrification même si ce dernier va poursuivre sa vie bien au-delà des 24 mois soyez en sûr Quel est le split par géographie dans le forecast de revenus ? Aujourd'hui on a mis des hypothèses je pourrais vous les reconfirmer je ne les ai pas en tête sur le split Il faut savoir que le marché français est le plus gros et qu'après en taille sont très comparables le marché espagnol, le marché italien et le marché allemand Donc on peut très bien imaginer qu'à terme on arrive à un quart, un quart, un quart, un quart ou à une petite prédominance pour le marché français C'est des pays aussi où les réseaux de distribution avec lesquels on intente s'associer existent en partie C'est aussi un champ des possibles qui va être ce qui va se courir à nous Détendre simplement la distribution de nos quittements pas au centre français mais au centre européen On a notamment été incubé par Mobivia qui détient Midas et Noroto avec qui on est en discussion depuis un petit moment Par exemple Noroto c'est le premier réseau européen il me semble en termes de garage maintenant 4 roues et ils ont aussi une volonté de continuer un peu le début de transition qu'ils ont fait sur le deux roues Donc voilà il y aura de belles choses à faire de ce côté-là Et il y a une question sur le processus d'homologation dans les autres pays européens Est-ce que vous avez une vision ? Alors l'avantage du processus d'homologation c'est en cas d'harmonisation au niveau européen des règles du rétrofit on pourrait avoir une même homologation pour l'Union européenne et donc le processus d'homologation serait simplifié Donc c'est une bonne chose parce qu'il faut savoir qu'au cours de ces homologations même en France on applique finalement des règles qui sont appliquées par tout ailleurs dans l'Union européenne Et on arrive à la dernière question Avez-vous pensé à développer une partie service maintenance ? Excuse-moi Clément On en a parlé un peu bien sûr qui est lié au garage partenaire à qui on fournit des pièces en cas de maintenance Donc nous on se doit d'avoir un stock de pièces disponibles très rapidement Aujourd'hui les acteurs sont en France donc on peut faire de l'envoi rapide pour que les pièces soient dispo Et bien sûr nous on identifie en amont les pièces les plus susceptibles d'avoir des retours clients pour les changer et les faire évoluer au fil de la vie du kit d'électification Et puis assurer que les garages et tout ce dont ils ont besoin pour assurer le S&M On a une demande de dernière question et après on ferme la boutique C'est une dernière question s'il vous plaît Structure actuelle et prévisible du capital ? Structure actuelle du capital Donc on a trois cofondateurs donc Victor Raphaël et moi-même qui avons quasiment un tiers du capital chacun avec une petite dilution qu'on avait effectuée fin 2019 lors d'une levée de fonds en love money auprès de nos proches qui nous a aidé à démarrer Donc ça c'est sur la structure actuelle C'est la structure prévisible Il va y avoir un lita qui va, on l'espère, aller jusqu'à cet objectif des 500 000 euros donc des 500 000 euros sur les 800 000 euros recherchés Et donc à côté de ça, on fait ce travail de sécurisation de ces 300 000 euros restants Donc on a quasiment obtenu des lettres d'intention d'investissement pour la totalité Et donc il va y avoir en plus de lita 2, 3, 4 business angels qui vont compléter ce tour Donc voilà pour la structure et sur la partie des parts Voilà c'est très associé à la valorisation et au prix de l'action ou en tout cas la dilution accordée lors de cette levée Donc c'est ce pourquoi on est en discussion notamment avec lita Et ça on pourra le communiquer très bientôt notamment lors du passage en collection Je crois qu'on a fait le tour Merci beaucoup à tous les deux Merci à tous d'avoir assisté à ce live meeting On a eu beaucoup de questions ce soir Vous allez pouvoir retrouver le live en replay sur la chaîne YouTube de lita Donc pour ceux qui ont loupé une partie Vous allez pouvoir revisionner tous les passages Et puis on vous informera très rapidement du calendrier du passage en collecte Et si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à poser sur le chat de lita À venir vers nous On serait très heureux d'y répondre Et puis Romain nous partage Pour mettre une intention d'investissement au sein du projet Noël sur lita Vous pouvez cliquer sur l'écran Si vous voulez réserver votre investissement Qui vous permettra en fait d'être prioritaire sur le passage en collecte Vous aurez l'information en premier Donc au vu des intentions Ça peut être stratégique pour vous en tout cas De mettre ces intentions là Puisque peut-être au passage en collecte On sera déjà sur le montant maximum Que l'on peut collecter C'est bon pour moi Je ne sais pas si vous voulez rajouter Victor et Clément quelque chose Première chose On avait mis en place Un système de réservation d'un petit créneau Pour discuter avec nous En plus de ce live meeting On a eu une vingtaine de personnes Qui nous ont déjà contacté Avec qui on a déjà échangé en one to one Certains d'entre vous ont encore des questions Auxquelles on n'aurait pas répondu Ça avait plaisir pour le faire On va le mettre sur le lien On l'avait juste mis dans les newsletters Sur le site internet Vous allez sur Noil Il y a un encart Je deviens actionnaire en haut à droite On va mettre le lien en bas Vers la réservation C'est un calendrier Vous pouvez prendre un petit créneau De 15 minutes Avec plaisir pour échanger avec vous Si vous avez des questions additionnelles Auxquelles on n'aurait pas répondu Et en plus La communauté Lita Ils sont sensibilisés au calendrier C'est ce qu'on utilise aussi sur Lita En tout cas merci à tous D'avoir été présents ce soir Ça fait un plaisir d'échanger avec vous De vous en dire plus Sur le projet de Noil Sur le projet Comporte Et on espère que ça vous aura plu Convaincu et que vous êtes motivé Pour nous rejoindre Dans cette belle aventure Bonne soirée à tous Merci Au revoir